L'Europe. Le vieux continent est réputé pour la richesse de ses villes et de son histoire. Mais on oublie qu'il abrite aussi de vastes terres encore sauvages. Une nature éclatante de beauté qui s'étend sur près de 10 millions de kilomètres carrés des lointaines régions polaires de l'Arctique aux eaux cristallines de la mer Méditerranée. Mais ici, comme sur le reste de la planète, on assiste à l'effondrement de la biodiversité. Des milliers d'espèces végétales et animales disparaissent à un rythme toujours plus alarmant. Pourtant, depuis une dizaine d'années, des scientifiques observent en Europe une renaissance spectaculaire de la nature sauvage. Aujourd'hui, pour accélérer ce phénomène, ils proposent une nouvelle approche de l'écologie. Le rewilding ou ré-ensauvagement. Avec pour objectif ultime, celui d'accroître la biodiversité pour faire renaître des écosystèmes disparus. Une mission unique dans l'histoire européenne, menée sur le terrain par des femmes et des hommes, mobilisés sur tout le continent. Descendons jusqu'au nid, voir comment se porte l'osillon. Il ne dort pas très bien. On doit faire au plus vite. Aux quatre coins de l'Europe, des espèces clés sont réintroduites pour, peu à peu, faire renaître les grands cycles de la vie sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada